C'est une nouveauté, c'est un exploit pour le Bénin, une loi, une disposition sur les changements climatiques. On en avait parlé lundi dernier avec William Choky comme invité de Nature et Bien-être. Aujourd'hui, toujours un spécialiste journaliste qui viendra nous décrypter un peu, partager avec nous le contenu de cette disposition. Mais avant lui, voici encore une fois ceci pour vous. Ce lundi à l'hémicycle, les députés se retrouvent après le long week-end de la semaine écoulée du fait du ramadan pour examiner en plénière la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin. Une proposition du député du Bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola, et six autres de ses collègues. Depuis un certain temps, les changements climatiques représentent une menace majeure au développement durable et se manifestent aujourd'hui avec actuité par la perte de la diversité biologique, la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres, l'érosion côtière, la déforestation, la pollution atmosphérique. La liste des effets néfastes des changements climatiques n'est pas exhaustive. Le test de loi proposé comporte 98 articles organisés en 32 chapitres et répartis en 10 titres. Ils visent à prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont le peuple béninois pourrait être victime à court, moyen et long terme. Au terme des débats qui ont duré une partie de l'après-midi, la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin a été adoptée à l'unanimité. Une loi qui permet au Bénin de prendre désormais des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation, en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétique, et cela conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux changements climatiques auxquels le pays est parti. Le test comporte des innovations dont l'instauration d'une taxe carbone sur certaines activités en son article 76. En ce qui concerne la taxe carbone, effectivement, tant par l'intervention que par l'adaptation, on ne pourrait pas ennuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel. Et ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Après sa mise en conformité constitutionnelle et sa promulgation, le législateur, en l'article 98 de la présente loi, a prévu une période de grâce de six mois avant son entrée en vigueur. Et c'est Guillaume Avienou qui a suivi les travaux du côté de l'hémicycle quand cette loi voyait le jour, on peut le dire ainsi. Merci. Alors, M. Tosouno, vous êtes un prince, à ce qu'il paraît. J'aurais appris dans les coulisses. On a donc l'honneur d'accueillir ici à Maudilani Ambosu un prince. Pour une fin de semaine, c'est plutôt bon. Parce qu'il ne pile pas. Alors, M. Tosouno, Alain, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez ? Oui, ça va très bien. Journaliste en environnement. Oui. Et quand on entend la loi sur les changements climatiques, on s'en réjouit sans doute. Absolument. Parce qu'évidemment, depuis que les Nations Unies ont adopté la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, en 92 au sommet de la Terre à Rio, on a demandé maintenant que chaque pays devrait pouvoir internaliser dans son droit positif cette Convention cadre-là. Et le Bénin a rejoint donc un certain nombre de pays déjà qui absolument ont intégré dans leur corpus juridique la loi sur les changements climatiques. Non, on peut dire déjà que c'est un grand-père qui vient d'être franchi. Vous avez déjà lancé le débat sans vous saluer. J'ai lancé le débat, mais j'allais vous dire à vous. Donc, je vous lance également dans le débat. Ne soyez pas frustré ni jalouse. Vous êtes aussi une princesse. Une princesse. Il n'y a pas de princesse à Ouida. Bon, sur le Grand Rendez-vous aujourd'hui, on vous donne ce titre de princesse. Je suis trop fière de porter. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Karamat Abadam. Merci beaucoup. Alors, certainement que vous avez aussi appris cette nouvelle avec grande joie. Bon, on peut le dire. Et comme Alain a déjà commencé, je lui demandais si on peut déjà dire qu'avec le vote de cette loi, c'est un grand pas que vient de franchir le Bénin. Oui, donc juridiquement parlant, c'est un grand pas. Même si c'est vrai qu'une loi sans l'application, ça reste un test sur papier. Mais c'est déjà le témoignage d'une prise de conscience de ce que constituent aujourd'hui les changements climatiques au regard des différents effets que subissent les populations de notre pays, du nord au sud. Vous savez qu'au nord, la base, c'est la sécheresse qui sévit. Et dans la partie, donc, méridionale de notre pays, vous voyez les inondations qui sont devenues de plus en plus fréquentes. Et avec la saison des pluies, actuellement, au mois de juin, vous avez vu, les pluies se font rares. Vraiment. Alors qu'habituellement, nous avons, en cette période-là, une pluviométrie qui est très forte. Donc, face à cette perturbation de la pluviométrie, la perturbation des saisons et tout ça, il faut un certain nombre d'actions, un certain nombre de mesures. Et justement, cette loi vient tant soit peu permettre à notre pays, à nos autorités, de prendre des engagements pour pouvoir pallier les effets en termes d'atténuation, mais en termes aussi d'adaptation. Parce que c'est un phénomène mondial et tout. Donc, aucun pays ne saurait trouver à lui seul, comment on appelle, une solution. Et Amandine a l'habitude de dire que les changements climatiques... Amandine, est-ce que vous pouvez partager votre fameuse phrase avec nos amis téléspectateurs ? On s'adapte. On s'adapte. Oui, on s'adapte, on n'a pas le choix, on doit s'adapter. On doit faire en sorte de réduire au maximum les effets sur les populations. Et donc, cette loi vient faire des propositions. Et qu'est-ce qui va désormais changer ? Alors, ce qui va désormais changer, quand on voit un peu, donc, au niveau du contenu de la loi, vous avez... La loi a repris un certain nombre, déjà, de choses qui sont déjà faites en termes d'obligations. C'est que notre État, donc, puisque c'est la représentation nationale qui a voté, qui a adopté, qui a voté la loi, et donc, notre État s'engage à sauvegarder tout ce qui est écosystème, nos forêts, et tout ce que nous avons comme zone humide, mais aussi, il y a un certain nombre de mesures d'atténuation. Je crois que le ministre, tout à l'heure dans le reportage, a parlé, donc, de la tasse carbone. Vous voyez, en France, il y a eu tout ce débat sur la tasse carbone. Donc, toute industrie, toute unité de production... Vous avez parlé la dernière fois, c'est que vous pouvez revenir un peu sur ce que c'est que cette tasse... Oui, en fait, la tasse carbone, c'est que lorsque vous avez une industrie, lorsque vous avez une unité de production qui produit suffisamment, au-delà d'une norme qui sera donc fixée, donc, peut-être dans le cadre des décrets d'application, là, vous serez amené à payer quelque chose, oui, une tasse carbone, parce que, déjà, même dans notre loi 4 sur l'environnement, il y a ce principe, c'est au nom du principe pour les payeurs, que, donc, lorsque vous dépassez la norme, donc, vous devez, donc, payer. Et ces ressources-là devraient permettre, donc, de financer, donc, parallèlement, toutes les actions liées à la préservation et à la conservation de nos écosystèmes et tout. Donc, il y a ce qui est très intéressant dans cette loi-là et que je trouve, au-delà de l'institution, donc, de la tasse carbone, vous avez aussi, en termes d'atténuation, un certain nombre de mesures. Par exemple, la promotion, donc, des transports en commun, et des véhicules non polluants. Et dans ce cas, je crois qu'il faut diminuer la douane sur les véhicules. Oui, absolument. Pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Parce que ce qui est paradoxal, aujourd'hui... Oui, c'est ce qui amène souvent les populations à préférer les venus de France. Et ce qui est paradoxal, c'est que lorsque vous achetez un véhicule qui n'est pas très vieux, vous payez plus la douane. Et j'ai trouvé que, toujours, c'est une aberration. Il faut encourager les gens à payer des véhicules qui ne sont pas vieux. Dans d'autres pays, ça se fait déjà. Oui, ça se fait. Donc, je crois qu'à travers cette loi, je crois qu'on est obligé, maintenant, le gouvernement est obligé d'aller vers la promotion de ces véhicules. Et ça va commencer à partir de cas. Oui, on a dit, je crois, dans le reportage... La loi vient d'être votée. C'est six mois après, il faut donc promulguer. Donc, après la promulgation, il faut six mois pour que la loi entre en application. Mais ce qui est intéressant aussi dans la loi, c'est que vous avez... Il est prévu en matière de cadre institutionnel. Il y a une commission, donc, qui va être mise en place. Mais il y a aussi une agence, une agence nationale d'information. Parce qu'il faut l'information pour pouvoir décider. Aujourd'hui, vous voyez, le paysan qui est, je ne sais dans quel village, a besoin, par exemple, d'être orienté par rapport à la saison. Parce que les saisons sont perturbées. Donc, on a besoin, donc, de mettre en place un système d'information. Et la loi a prévu, par exemple, que le gouvernement puisse financer la recherche et soutenir toutes les institutions, donc, de recherche, afin que les laboratoires et autres puissent pouvoir, à travers leur recherche, pouvoir donner l'information, même à travers les inondations et autres. Si on ne peut pas arrêter le phénomène, on peut au moins informer les gens pour qu'ils puissent prendre des dispositions, pour être à l'abri des inondations. Ou bien même, par rapport, donc, parce qu'il y a souvent plusieurs hectares, donc, de production qui partent en fumée, comme ça, pouvoir informer les gens, pour qu'ils prennent les dispositions. Pour qu'ils sachent quoi faire, pour maîtriser l'eau, parce que cette eau en abondance, on en a besoin ensemble. Donc, je crois que ce que, moi, je salue dans cette loi, c'est l'institution, donc, de cette agence, donc, qui va nous permettre d'avoir l'information climatique. Parce que, si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas mener un certain nombre d'actions. À l'intention, on a eu d'autres lois, surtout en ce qui concerne l'environnement. Est-ce que vous avez espoir que cette loi changera réellement quelque chose ou ce sera une loi de plus ? Moi, je dis qu'on est condamné à faire quelque chose. Parce que, déjà, vous savez, à l'occasion de la COP 21 à Paris, on a demandé pour la première fois à tous les pays de prendre des engagements. Donc, sur le site de la COP 21, chaque pays, notre pays aussi, avait déjà pris des engagements. Donc, ces engagements ont été repris au niveau de la loi. Et aujourd'hui, quand vous voyez un peu l'érosion côtière, vous voyez un peu, on a dit les inondations, la sécheresse et autres-là, on est condamné à véritablement mener des actions sans quoi les populations, la pauvreté va augmenter, les différentes maladies et tout. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut agir. Et je crois que la loi permet beaucoup plus facilement d'agir vite. Et pour agir, il n'y a pas que les députés, il n'y a pas que le gouvernement ? Non, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens qui doivent prendre conscience de ce phénomène-là et pouvoir mener. Parce que je dis souvent que c'est l'ensemble des petites actions qui va conduire à la transformation, donc de façon globale. Donc, il faut que chaque citoyen puisse quand même prendre conscience qu'aujourd'hui, le climat est en train de changer. En utilisant, par exemple, dans nos maisons, en réduisant l'énergie qu'on consomme, par rapport à ce qu'on utilise comme véhicule et autres. Vous avez aujourd'hui un phénomène dans notre pays. Le matin, quand vous partez, vous voyez, c'est une personne dans un véhicule et autre. Je pense qu'il y a des petites mesures. Et ça crée des embouteillages. Ça crée des embouteillages, mais en même temps, vous voyez ce qu'on rejette dans la nature en termes de gaz à effet de serre. Donc, il faut promouvoir le transport en commun, le covoiturage, par exemple. Si dans votre quartier, vous avez quelqu'un qui va dans... Je crois qu'on a déjà commencé tout doucement. Non, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller vite. On est très en retard. Le Béhinois aime rester et être à l'aise dans son véhicule. Non, il faut qu'on arrive aujourd'hui à dépasser cet esprit d'individualisme et tout ça. Sans quoi, nous allons... Quand vous quittez votre maison, vous venez en ville avec combien de personnes à l'intention ? Mais c'est ça, justement. Chacun est concerné. Ah, moi, dis la même chose, il va faire pareil. Parce que tant qu'elle prend son véhicule le matin, elle est seule dans son véhicule de la maison. Oui, oui, mais moi, je dépose ma femme et mon enfant d'abord. Mais ça, c'est la famille. Mais s'il y a des amis autour de moi qui vont dans la même direction, il n'y a pas de problème. Donc, je pense qu'ailleurs, ce sont des associations qui organisent ça. Donc, il faut absolument qu'on ait de ces associations pour voir... Et l'autre chose qui est prévue dans la loi aussi, c'est le vélo. Le vélo n'est pas promu parce qu'on n'a pas... Vous voyez, nos routes n'ont pas prévues. Donc, aujourd'hui, même si quelqu'un va à côté, il prend le ZEM et tout ça, ça pollue l'environnement. Donc, il faut aussi que, dans la construction de nos routes, que ces couloirs-là soient prévus. Pour que celui qui veut se promener dans le quartier ou aller à côté au marché... Donc, on n'a pas très bien léger la marche. La marche aussi, la marche, le vélo et tout ça, les transports en commun, on en a besoin. Du côté de l'Occident, les gens marchent beaucoup, même en cravate, en costume. Ils se donnent le temps. Et d'abord, c'est pour le bien-être, la santé. Mais aussi, c'est pour le bien-être aussi de l'environnement. Voilà. Il faut protéger l'environnement et je crois que... Donc, à Kowé, là, il faut que ça s'arrête. Non, absolument. Je pense que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, que le climat est en train de changer. Et que par rapport à ça, nous devons nous adapter. Parce que, pour l'instant, on ne peut pas enraer le phénomène. Il faut vivre avec et s'adapter. Et il faut s'adapter. Il tient beaucoup, son fameux mot, s'adapter. Merci beaucoup à vous, Alain Tosouno. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à Maudine Aniambosu. Ça ne va pas suffire, ces échanges-là. Mais absolument, je me rends compte que le temps est une partie. J'espère qu'on... On aura l'occasion de revenir ou l'étendre à un plateau bien plus large. Merci beaucoup à vous, Alain Tosouno. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes un des nôtres. Vous êtes un confrère, vous êtes donc un journaliste et qui fait donc dans l'environnement, un peu comme Amandine Aniambosu. Amandine, le Grand Rendez-vous vous retrouve le lundi, n'est-ce pas ? À partir de 19h. Merci beaucoup et agréable week-end à vous parce que je sais que vous adorez les gâteaux. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada